C'est bon, le petit déjeuner passé, la table est rase. Vous allez vous servir de cette table, d'un coquetier et d'une balle pour travailler votre soupe. Premièrement, pour le grand jeu, on se sert du dessus de la table pour ressentir et matérialiser. Monter à l'intérieur, retour à l'intérieur et pousser dans l'extension vers l'extérieur. In, out. Je viens coller mes cuisses à la table, positionner mes pommes de main sur la table. La balle et le coquetier représentent l'impact. Je monte à l'intérieur en glissant les mains sur la table et en ouvrant les hanches, je pousse vers l'extérieur. Je monte à l'intérieur, je pousse vers l'extérieur. Regardez comme cette épaule, en glissant, descend, celle-ci monte et l'inverse dans la traversée. On n'oublie pas de garder le regard sur la balle et sur le coquetier. Et on ressent son mouvement d'épaule et l'extension de ses bras au travers de la balle. Pour le petit jeu, l'objectif est de garder les mains basses. Je vais venir positionner mes dos de main sous la table, ouvrir légèrement mon stance. Et ensuite, imaginez que je chip en gardant les mains sous la table. Regardez maintenant quand je reprends mon club, comme mes mains à ce que basse. Maintenant, je vais venir positionner les épaules à l'aplomb de la table, mes bras quasiment à la verticale, mon regard au-delà de mes mains, donc sur la balle. Et je vais glisser mes mains le long de la table de manière pendulaire, exactement comme un mouvement de petit. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette séance, on passe à table. Et n'oubliez pas, on reste à la maison et on continue à avoir de bonnes lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada